Je suis Antoine Doussin, je travaille dans le groupe La Poste. Je suis aujourd'hui directeur adjoint de la direction de l'engagement sociétal, particulièrement en charge des domaines environnementaux, énergie et donc transport et mobilité. La mobilité pour le groupe La Poste est une longue histoire. Ça a démarré il y a très longtemps, dès sa création et la création des relais postaux. Plus récemment, au début du siècle, en 1900, La Poste s'est engagée dans les véhicules électriques. Les premiers véhicules électriques ont été acquis dès cette époque. Donc on a une expérience, une expérience qu'on a consolidée dans les années 2000, notamment en 2010, quand on a organisé un groupement d'achats à l'échelle nationale pour développer la filière du véhicule électrique et où on s'est engagé à acheter 10 000 véhicules à horizon 2020. Ce qui fait aujourd'hui de La Poste un des opérateurs avec la flotte la plus importante au monde, avec à peu près 40% de sa flotte électrique. Voilà l'histoire de La Poste et de la mobilité en quelques lignes, et notamment sur le développement du véhicule électrique. Aujourd'hui, en tout cas, les enjeux de demain pour La Poste, ils sont de deux ordres sur la mobilité. Sur la mobilité des personnes, notamment ce qu'on nomme le domicile-travail dans le cadre des PDE, c'est d'être exemplaire plus que, en tout cas, d'aller au-delà de la réglementation et d'être exemplaire pour permettre à nos salariés, à nos collaborateurs d'accéder le plus facilement à leur lieu de travail, donc amener de la qualité de vie au travail par le biais des PDE et leur développement. Et puis, sous l'angle opérationnel, La Poste a plusieurs enjeux face à elle. Un enjeu d'évolution de la répartition de sa flotte de véhicules, de ses 90 000 véhicules, en fonction de l'évolution du mix produit. On transportera moins de lettres, plus de colis. Il y a une vraie nécessité de faire évoluer notre répartition du parc. Un deuxième sujet fondamental pour nous, c'est l'accès au centre-ville, sur lequel il y a de plus en plus de restrictions. Donc, pour opérer nos services de distribution, on s'est engagé dans la mise en place d'une flotte de plus en plus responsable, de plus en plus verte. Et puis, le troisième enjeu, il est, on va dire, un peu plus lointain, mais on commence à travailler dessus, c'est l'intégration des véhicules autonomes dans notre business model et dans nos activités. L'intégration d'une mobilité responsable, elle n'est pas compatible avec une activité économique. Elle est absolument nécessaire pour nous. Elle est vitale. C'est la condition de notre modèle économique de demain et de la pérennité de nos activités. Donc, concrètement, tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on va continuer de faire sur la mise en place de véhicules électriques, le développement de solutions GNV pour le hors-gabarit, où on ne trouvera pas de solution électrique, toutes les solutions de logistique urbaine de type consigne, point-relais, distribution active, en mode actif, vélo, piéton. Aujourd'hui, 53% de nos tournées sont en mode active. Voilà, tout ce qu'on pourra développer demain pour une mobilité plus propre, moins émissive, sera le garant de notre activité de demain. Concrètement aussi, ce qui nous permet aussi d'aller peut-être plus loin certaines fois, c'est les dispositifs qu'on a mis en place au sein du groupe, qu'on appelle les fonds carbone internes, qui nous permettent, en fonction des volumes d'émissions de gaz à effet de serre qu'on mesure tous les ans, et sur lesquels on a un impact pour les faire baisser, puisque toutes les solutions que j'ai évoquées tout à l'heure doivent amener à la baisse de ces émissions. Ces émissions, on les calcule et on les valorise en euros. On a un principe de prix interne carbone, ce qui constitue un fonds interne qui nous permet de mener des actions en vue de l'amélioration de la flotte véhicule ou d'actions particulières visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la mobilité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada